Très chers camarades, je vais essayer de ne pas être long, je vous assure que je ne serai pas trop long. Je vais essayer de parler relativement lentement pour les chères traductrices qui doivent un petit peu peiner à la fin de cette journée. Je vais essayer surtout de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, c'est pour ça que je serai peut-être assez court relativement à vous. Je vais quand même dire ce que j'ai à dire et j'ai quelques petites choses à dire quand même. Déjà, merci aux camarades du PAMÉ pour cette invitation à ce dixième congrès. C'est un véritable honneur d'être parmi vous aujourd'hui, de pouvoir m'adresser à vous au nom de la CGT du Val-de-Marne. Nous sommes confrontés aux mêmes ennemis capitalistes. En France, leurs valets à la tête de l'État sont un banquier d'affaires, président, et un haut fonctionnaire de l'Union européenne comme Premier ministre. Les stratégies capitalistes partout sur le continent et dans le monde détruisent nos vies et font le lit des fascistes. En France, la case des services publics prend un tournant catastrophique. Le gouvernement a annoncé, ça a été dit, des coupes budgétaires massives. Le seul budget en augmentation est celui de l'armée. Car oui, les capitalistes ne tuent pas uniquement par le salariat, ils tuent également par les guerres. Et cette année 2024 en a été un exemple que nous n'avions pas vu depuis 1946. Il n'y a pas eu autant de conflits armés depuis 1946 sur la planète. Notre gouvernement français a été clair. Il a utilisé les bons mots. Il a dit, nous sommes en économie de guerre. Oui, certes, nous sommes en économie de guerre que ce gouvernement et que les capitalistes, que les gouvernements bourgeois, entendent financer par une guerre économique. Une guerre économique contre les chômeurs, les retraités, les fonctionnaires, les usagers des services publics, globalement contre la classe ouvrière. Nous nous sommes battus contre la dernière réforme des retraites. Ça a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui lors du congrès du PAMÉ. En France, donc, contre l'allongement de deux ans de l'âge légal de départ en retraite. Nous nous sommes donc battus. Nous avons été des millions en grève et dans la rue à 14 reprises en France, sans compter un nombre incalculable d'initiatives locales, de manifestations nocturnes, de blocages d'entreprises, de noeuds routiers, j'en passe. Nous avons eu l'honneur, je dirais même l'immense honneur, nous en avons été surpris, de recevoir de très nombreux messages de soutien partout dans le monde, jusqu'à recevoir, accueillir lors d'une grande manifestation à Paris, les camarades du PAMÉ et le camarade Koutsoumbas, secrétaire général du KKE. Ces marques de solidarité nous ont donné beaucoup de force, mais ont surtout témoigné de l'immense unité de classe qui nous lie. Nous avons, lors de cette bataille, gagné une bataille centrale, la bataille idéologique face au capital. Pendant plus de six mois, les trois quarts de la population française a soutenu le mouvement et n'a jamais cédé à la propagande mensongère du gouvernement. Notre président allant jusqu'à nous qualifier de factieux dans les médias. Le lendemain de son allocution, nous étions 3,5 millions de personnes dans la rue. Non, nous ne sommes pas des factieux, nous sommes juste de véritables syndicalistes, pas des traîtres, pas des jaunes. Nous défendons les travailleurs et travailleuses face aux parasites du capital. Ce qui nous aura, sans doute, j'en suis certain, manqué pour gagner cette bataille, c'est notre capacité, mais aussi, disons-le, l'absence de volonté de certains syndicalistes de convaincre massivement nos collègues de la nécessité de la grève reconductible. Cette séquence a témoigné de la radicalisation de nos ennemis de classe. Ils sont prêts à tout pour continuer à piller les richesses que nous produisons. Ils sont prêts à nous violenter, à nous traîner devant les tribunaux. Ils sont prêts à piétiner la société. Ils appauvrissent la population, envoient l'armée en France pour mater la jeunesse révoltée, passent leurs lois sans vote à l'Assemblée nationale, mettent au gouvernement une force politique qui n'a obtenu que 6,5% des voix aux dernières élections et préparent le terrain pour l'arrivée des fascistes au pouvoir en France en stigmatisant toujours plus les travailleurs étrangers. Mais tout cela ne fait que renforcer notre détermination. Nous n'avons pas d'autre choix que de lutter pour gagner. Nous détenons l'arme ultime, celle de cesser le travail. Sans nous, ils ne sommes absolument rien. Notre organisation a mené plusieurs luttes sur son territoire, dont une que je vais développer très rapidement, qui me paraît très emblématique. Nous avons organisé pendant plus d'un an, préparé minutieusement pendant plus d'un an, une immense lutte de plusieurs centaines de travailleurs migrants sans papier, surexploitées par le patronat parce que sans papier, soi-disant en situation illégale sur le territoire national. Pendant plus d'un an, il a fallu convaincre ces travailleurs, en dehors du lieu de travail, sur leur lieu de vie dans les foyers, il a fallu convaincre leurs familles en Afrique qu'ils allaient devoir se passer de cet apport financier pendant sans doute longtemps, parce qu'on sait quand on commence une grève, on ne sait pas quand on la termine. Donc tout ça, ça a pris un an. Et le jour J, le même jour, à la même heure, des dizaines de sites d'entreprises d'intérim ont été occupés par tous ces travailleurs grévistes et le soutien, donc, de la CGT, de notre organisation. Au bout de 4-5 jours d'occupation de ces sites de travail avec les grévistes, jour et nuit, on dormait sur place, le patronat a cédé, le patronat a délivré l'ensemble des documents nécessaires à leur régularisation. Pour autant, derrière, il a fallu encore que ces travailleuses et travailleurs soient en grève, je dis bien en grève, sans aucun salaire, pendant plus de 5 mois, pour que le ministère, pour que l'Etat français valide finalement leurs papiers. Et aujourd'hui, ces centaines de travailleurs avant sans papier sont aujourd'hui régularisés et bénéficient des mêmes droits que tous les travailleurs français. Nous nous battons également avec des salariés de Sanofi, une grande multinationale pharmaceutique contre les suppressions massives d'emplois dans la recherche et le développement. Nous revendiquons, à la CGT, dans le Val-de-Marne, dans notre département particulièrement, la création d'un pôle public du médicament. Nous construisons aussi les futures luttes. C'est aujourd'hui qu'elles se construisent. Parfois, dans des secteurs un peu surprenants pour nous, nous développons l'organisation dans un secteur qui nous était jusqu'à présent assez étranger. Chez Ubisoft, un des acteurs majeurs du secteur des jeux vidéo, c'est bien, des ingénieurs, des très jeunes salariés dont l'appétit du capital a beaucoup d'intérêt pour eux. Donc, on est avec eux, on les organise et les luttes devraient démarrer incessamment sous peu. Nous faisons également un très gros effort de renforcement, ça va prendre du temps, sur des secteurs qui ont la capacité de bloquer l'économie. Notre département n'a plus d'industrie, pour ainsi dire. Par contre, nous avons un secteur bancaire des sièges des banques extrêmement fort. Nous avons le plus gros marché international de l'agroalimentaire d'Europe, sur notre territoire. Nous avons des gros hubs logistiques. Donc, voilà, l'objectif de notre organisation, dans les mois et dans les années qui viennent, pour lutter contre le capital, c'est très factuel, c'est de se renforcer et de gagner des luttes importantes et de créer des syndicats partout dans ces secteurs d'activité. Vous préparez une grande journée, les camarades du PAMÉ, le 20 novembre, de grève nationale le 20 novembre. Nous vous souhaitons la plus grande réussite possible. Sachez, bien évidemment, et vous le savez, que nous vous soutenons, que nous sommes avec nous, que vos luttes sont les nôtres, comme les nôtres sont les vôtres. Je terminerai par rappeler ce qu'a dit Pierre Paolo tout à l'heure. Notre organisation accueillera fin janvier la conférence européenne de la FSM. Je suis certain, en tout cas j'espère, que vous serez nombreux, ici présents aujourd'hui, à être également parmi nous, chez nous. On essaiera de vous accueillir le mieux possible, de peut-être faire aussi bien que le PAMÉ. Ça va être compliqué, mais on mettra tout en œuvre pour essayer de le réussir. Voilà, en tout cas, vive le PAMÉ, vive la Palestine, vive la solidarité de classe et vive la lutte. Merci mes camarades.